BOOM les gaulois j'espère que vous avez bien c'est Wolfie aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Dragon Ball Z Calcarotte on devait aller parler du championnat du monde à Bill Ma alors on y va sans plus tarder hop avec le Great Saiyaman Sangwan voilà donc si les vidéos vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à partager les vidéos ça fait toujours plaisir ça prend 4 secondes en plus alors oh Saiyaman tu vas nu voir maman ah ça va elle est là j'ai cru qu'elle n'allait pas être là qu'il allait falloir faire ceci ou cela mais ça va allez attends je suis pressé qu'on commence le championnat du monde pouvoir fight un peu des ennemis montrer notre puissance The Great Saiyaman ça va être énorme ça va être exceptionnel tout ça C'est-à-dire que ça va être délicaté Ah oui, bah voilà, tout simplement, facile. Oh oui, c'est parti, c'est parti. Oh oui, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Ah, cool ! Est-ce qu'on peut faire nos petits entraînements avec Goten et Gohan ? Ah, ça va être génial ! Je pense pas qu'il est prêt mon gars Goten, il pète des culs ! Aaaaah ! Deux petites secondes Parce que normalement Goten sait se transformer en Super Saiyan Mais il ne sait pas voler Et là il nous explique Dans le bancaire justement qu'il ne sait pas voler Que Gohan lui apprend à voler en même temps qu'il apprend à voler à Videl Sauf que là il vole déjà Eh eh J'ai vu le truc les gars Bon par contre je suis désolé Goten Je vais être petit cul mon gars Mais comme jamais t'as pris C'est pas parce que je suis ton grand part Que je vais te ménager mon pote Oh 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 Merci C'est chouché C'est un k météor Oh 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 la la la, mais je suis encore d'une puissance extraordinaire aujourd'hui, trop facile en fait comme jeu, c'est dingue, vas-y, ah merde, je vais lui mettre un petit coup météor, c'est pas grave, mais je suis avec son attaque de merde là, par contre on voit bien, il ne fait pas le moindre dégâts du monde là. Oh la la, on est facile là, on est facile les gars, est-ce qu'on sortrait pas une super finition quand même sur Sangothel, la super finition en fait voilà, faut avoir la barre en bas à droite remplie, activer le key comme ça, Du moins hein, c'est ce que j'ai suivi est bon, c'est ça, et on finit comme ça, et normalement ça nous fait une super finition non ? Non, bon, par contre on aura pété le cul de Sangothel, Sangothel est un niveau 63, oh c'est bon. Ah bah c'était sympa, est-ce qu'on débloque le bleu MZ de Sangothel, ça serait cool quand même ? Juste celle de Hidal ? Non t'inquiète pas, t'inquiète pas, ils vont pas faire de cochonner. Non t'inquiète pas, mais pas tout de suite en tout cas. Et bah voilà, top là 3 secondes 2 a réussi à flotter dans les airs, c'est dingue ça. C'est-ce que c'est génial ? C'est vrai ? Le frère a appris à voler dans ce cercle autour de moi pendant ce temps alors qu'on a fait un combat juste avant où il savait voler, il savait faire tout ce qu'il voulait. C'est incohérence là. Et donc, le contrôle du feu, ce... C'est-ce que j'ai pu être, c'est-ce que c'est-ce que tu veux faire ? Et puis, c'est-ce que tu veux ? J'ai encore une fois ? J'aimerais aussi savoir-ce que tu veux plus, c'est-ce que tu veux... Et... Et... Non, c'est pas... Alors, demain. Ah... Qu'est-ce que tu veux... ... ... ... ... ... ... Ah, il est toute rouge ! la meuf qui pensait qu'elle avait un truc alors que alors que non en fait lui il voyait combat 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 évidemment qu'est ce qu'elle a fait le lendemain elle s'est coupé les cheveux parce que c'est une fille bien l'emblème z de videl yes ah cool en plus ça m'aider niveau de la communauté de la bouffe là et des combats 15 et 12 c'est pas mal c'est pas dégueu ça c'est pas mal c'est intéressant à voir où je peux la placer mais ah cool 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 ça ça me plaît ça ça me plaît beaucoup ça même par contre j'aurais bien aimé voir aussi l'emblème de sanghoten parce que ça aurait été sympa pour la communauté des gars et elle fait j'ai pas eu aussi pour le tournoi en s'entraînant dans des conditions difficiles la salle de gravité de la capsule corporation mûri au sur la troncs et à la dette et au gai omae n'y qu'on est 150 bain et bon surprise de la végéta qui apprend ce qu'on fait aussi pour son nom super saiyan et en mode vision j'étais un peu dégoûté de voir que lui on a tellement chier pourtant pour se transformer en super saiyan et de voir son fils gohan sans gothen tout le monde se transformer en super saiyan presque en claquant des doigts c'est vrai que ça fout un peu les boulets c'est là un petit peu la cohérence je trouve dans dragon ball z c'est que normalement c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de super saiyan et que là véritablement trop de monde l'atteint et trop facilement tu as montré que c'est gothen qui voilà tu l'obtiens comme ça quoi tu veux te dire ils sont partis chier un coup ils sont énervé parce que ça voulait pas venir et puis bam hop là super saiyan paris pédé le sang va à ta monnaie de la n'est qu'ils aient des baux que tu as y est tous samedi à peu près résultat l'histoire sans goth contre sans goth est non est ce qu'il n'y avait qu'un combat plutôt facile en plus à petite récompense on s'en fout un peu à avoir goku là je suppose d'encaïchi boudoukai mou magica nissera ouais j'ai ou non saïgou non c'est à guinit c'est s'occupe et il y aura dommage je pensais qu'ils allaient nous faire l'entraînement avec goku quand il est justement quand il est mort où il s'entraîne avec des mecs comme paul kohan tout ça et ça c'aurait été sympa peut-être peut-être on dirait c'est ça serait cool en tout cas tout au temps t'incaïchi boudoukai n'est qu'il ya qu'il ya qu'il ya qu'il ya qu'il ya qu'il y ait ah merde je peux pas activer dragon ball oh merde on va plutôt se faire une petite quête secondaire et on se réserve le championnat du monde pour la prochaine vidéo alors par contre la terre de kodai oh là il ya des ennemis important apparemment mais il ya que trois petits que trois petits pics vous voyez ça influence sur le niveau d'ennemis en fait ils sont plus ou moins forts et trois normalement c'est c'est à ma porte on va dire donc je ferai bien je ferai bien ça pour voir ce que c'est faut que je mette l'emblème z de videl on va le faire tout de suite là parce que je vais zapper je me connais je suis un boulet alors communauté table communautaire on avait dit c'était au niveau de la bouffe ici et au niveau d'ici alors ici elle nous apportera absolument rien ici on va la rajouter videl voilà là est ce que ça fait un lien ou alors ça fait effet d'amélioration de statut plus 5% et si on met ici ce que ça fait un lien un truc en plus donc ça change rien alors on va plutôt peut-être la mettre là est-ce qu'on peut faire voir les bonus euh tac 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 donc c'est videl gohan videl alors mon papa est champion je suppose que c'est avec mister satan euh ok bon écoutez ça nous a fait un petit peu d'amélioration du coup alors là ils sont niveau 65 et je suis niveau 60 combien 63 allez je suis un dingue hein je le tente alors là on va d'abord venir péter les petits droïdes d'anciens parce que ça ça va venir casser les couilles voilà ok donc on en a péter un division d'attaque voilà on va péter ça aussi voilà on va essayer d'abord de péter tous les petits droïdes trucs à la con là qui vont nous faire chier yes on va d'abord attaquer on va d'abord attaquer hop la petite division là comme ça hop voilà ils ont soutien ah merde et donc lui je leur rappelle des alliés l'autre là non c'est pas trop grave déjà on peut tout éliminer au fur et à mesure normalement voilà hop solde à mecca voilà par contre là je n'ai pas trop de malheur de truc voilà nickel on est plutôt bien esquivé là recharge mon outil voilà allez ça c'est bientôt fini voilà là encore on met vachement de temps parce qu'on a qu'un mec avec nous on aurait à enfin on a qu'un mec avec nous on a qu'on contrôle tout le douane oh putain mais arrêtez quand même je pense qu'on devrait quand même réussir à le gagner ce combat là pas évident bien évidemment mais ça ne l'est pas voilà là on est pas mal on est pas mal on va bientôt en avoir éliminé un ah oui c'est vrai qu'on peut se transforme dans Super Saiyan Super Saiyan 2 directement j'avais oublié ça qu'on pouvait se transforme dans Super Saiyan parce qu'avec l'avis du Grat Saiyan du coup ça me perturbe non mais là on est pas mal là on est pas mal voilà un de moins voilà nickel là on se récupère du ki bon ça devrait le faire enfin il m'envoie voilà nickel ouais en plus on affiche beaucoup plus de dégâts quand même en plus comme Saiyan voilà prend ça une vague de ki déferlante allez voilà il est bon dégâts ça quand même une attaque peut-être que j'ai plus d'estime et c'est ça là donc je peux le rappeler des petites merdes de soutien oui du coup la division de soutien on va d'abord la péter il faut être tranquille voilà nickel ouais quoi que non les mazenko font quand même vachement plus mal que la petite vague de ki déferlante merde merde il faut s'avancer dans oui tu l'as pris plein de face ça c'est bon ça nickel vague de ki encore merde elle attaque vague des coups ouais alors là vous voyez il est complètement sorti de mon cadre mais il faut quand même des bons dégâts dans sa gueule on se massure comme ça oh on fait une petite vague de ki on le finit comme as ah oui en plus il s'est approché quel c** allez BM ça dégage c'est qui le champion c'est bon voilà nickel 11 orbitine je sais pas à quoi ça sert mais on a pris des orbitine est-ce qu'on peut améliorer euh voilà personnage Shango Han arbre de compétences est-ce qu'on peut un petit peu l'améliorer euh sur quelques petits points je termine le camp d'entraînement super value dragon 2 on l'a pas mis ça si oh je sais plus si on l'a mis Kamehameha niveau 3 c'est pas mal ça ok euh ça c'est quoi super saiyan de niveau 2 bon on prend ça peut toujours être utile la coffe mortelle le bonus de morale et je crois qu'on a sensiblement tout débloqué alors gamme d'attaque spéciale du coup super mazenko super mazenko et euh truc mûche alors par contre le super mazenko je l'ai en niveau 2 et le Kamehameha je l'ai en niveau 3 vous voyez alors super mazenko ça me prend 38 de ki et ça ça me prend 52 de ki mais par contre ça fait vachement plus de dégâts et coup météore j'ai la frappe écrasante à la place qui fait plus de dégâts ou plus de ki mais fait plus de dégâts donc on va faire comme ça et on va s'arrêter là pour cet épisode donc en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit like activer la cloche c'est très important à me suivre sur les réseaux sociaux tout ça ça vous prend pas plus de 15 secondes et puis ça aide la chaîne à grandir et donc moi je vous dis à très 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 vite pour la suite de notre aventure sur Dragon Ball Z cacarotte allez ciao ciao ciao